Salut les enfants, ça m'est parti péché, alors j'ai décidé de me faire plaisir et de créer mon propre maquillage. Et je vais le faire avec ça. Si, si, je suis à la maison. Salut ! Samy, je croyais que tu étais parti à la pêche. Eh bien, il s'avère qu'il faut des hameçons, mais je n'y suis allée qu'avec ma beauté. Qu'est-ce que tu fais ? Moi ? Eh bien, je bois du thé. Juste du thé, sans rien. On n'a plus de cookies ? C'est inacceptable ! Je fais la lépicerie pour arranger ça. Oh, c'est si gentil de ta part ! Ouf, on dirait qu'il est parti. Je peux retourner à notre merveilleux kit. Ensuite, nous avons une roue de cire. Il y a six couleurs différentes. D'abord, nous devons faire fondre nos morceaux de cire. Ajouter ensuite un peu d'huile de coco et mélanger. Après, nous devons verser le mélange dans des moules spéciaux. Une fois refroidi, on peut l'appliquer sur les lèvres ou les joues. Que la fête du maquillage commence ! Je vais pousser un peu avec mon pouce et... Et tada ! D'abord, sortons notre roue. C'est si coloré et brillant ! Et voici les élégants étuis noirs pour les rouges à lèvres. Regardez-moi ce super design ! Et nous en avons deux ! Ça veut dire qu'on peut faire deux rouges à lèvres. Devinez ce qu'il y a dedans ! Une palette noire et rose ! Pour le blush et l'ombre à paupières. Et le dernier composant de notre kit, ce sont les moules ! C'est là qu'on mettra le mélange de rouges à lèvres. Et si on commençait par le rouges à lèvres ? Hum, quelle couleur je vais choisir ? Le bleu ? Ça a l'air original ! Je vais appuyer derrière et essayer de le sortir. La cire va dans le verre résistant à la chaleur. Et on ajoute une demi-cuillère à café d'huile de coco. Hum, non seulement ça sent bon, mais ça hydrate aussi très bien la peau. Pour faire fondre les ingrédients, je vais mettre le verre au micro-ondes pendant trois minutes. Ça a fondu ! Versons-le dedans, comme ça, jusqu'en haut. Parfait ! Et maintenant, faisons quelques expériences. Je vais essayer de mélanger deux couleurs dans un rouge à lèvres. Par exemple, celle-ci, rose pâle, mais le morceau entier va être trop gros. Je vais le couper et n'en utiliser que la moitié. Et la deuxième couleur sera le lilas. On va prendre la moitié aussi. Ah ah ! Il ne nous reste plus qu'à ajouter un peu d'huile de coco. Un verre. Et le deuxième verre. Et direction le four ! Je vais essayer de verser deux couleurs l'une après l'autre. D'abord celle-ci, puis celle-là, et jusqu'en haut. On a réussi ! Mais nous n'avons que deux contenants de rouge à lèvres et trois moules. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je crois que j'ai une idée. Et si on faisait un rouge à lèvres en chocolat pour Sam ? Je pense que deux morceaux devraient suffire. Le chocolat a fondu. J'espère que ça va marcher. Alors, on y va jusqu'en haut. Maintenant, ces rouges à lèvres ont l'air encore plus cool. Je dois juste me contrôler et ne pas le manger. Mettons le moule au réfrigérateur pendant dix minutes. Et pendant que nos rouges à lèvres turcissent, on va faire des phares à jouets et à paupières. Il nous reste cinq couleurs. Utilisons-les tous. Rose pâle, lilas, orange, rose vif et vert. Et n'oublions pas l'huile de coco. On en mettra un peu dans chaque vert. Et allons le faire fondre. C'est le moment de remplir notre palette. Oh, ça se remplit super vite. Je vais faire attention. Et un autre. Oh, ce rose vif est incroyable. Suzy, j'ai apporté les conquises. Oh, mais je n'aime pas trop à la fraise. Peut-être des gâteaux salés à la place ? Bon, d'accord, je vais aller chercher. Il va y avoir un stock de nourriture pendant un an grâce à moi. Voilà notre palette. Ces couleurs sont si éclatantes. Il y a quelques défauts, mais certains sont tout simplement parfaits. Je pense que ce n'est pas si mal pour un premier kit. Il est temps de jeter un oeil au rouge à lèvres. Tam, tam, tam ! Un grand moment d'émotion. Je vais le retourner pour être sûre. J'espère que ça a bien marché. On ouvre les moules et... Tam, tam ! Regarde ! Le chocolat s'est séparé des autres. On va les sortir. Oh, le cadeau pour Sam a l'air délicieux. Et nous aurons besoin de nos superbes récipients pour les autres rouges à lèvres. Ouvrons-le, que tout soit prêt délicatement pour ne pas casser le rouge à lèvres. Et on la serre ici et on tourne. Oh, regardez ! Ça marche comme un vrai rouge à lèvres. Et le bouchon ? Et le deuxième rouge à lèvres sera encore plus stylé avec les deux couleurs. Et on le met délicatement. Et on tourne notre rouge à lèvres original. Terminé ! Ce kit de maquillage est vraiment tendance. Voyons ce que ça donne sur la peau. J'adore cette couleur verte. Oh ! Ce n'est pas très brillant. Juste un peu, comme du gloss. Peut-être que ce rouge à lèvres bleu sera plus lumineux. Oh ! Oui ! La couleur est plus vive. C'est super joli. Maintenant, j'ai un rouge à lèvres bleu. Je vais ressembler à une sirène. Et le deuxième rouge à lèvres bicolore. Oh ! Très coloré ! Tu as commandé des biscuits salés ? Tu as un nouveau kit de maquillage ? Oui, je l'ai fait moi-même. Donc, pendant que j'achetais à manger, tu faisais quelque chose pour toi ? J'ai aussi quelque chose pour toi. Un rouge à lèvres ? Très drôle. J'ai l'air d'aimer les trucs de filles. Non, Samy. Regarde. C'est du chocolat. Hein ? C'est maintenant que tu le dis. Allons prendre un thé. Les enfants, si vous avez aimé regarder la création du maquillage, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. C'est l'heure de prendre le thé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501